Par a fait par la ministre en charge de l'économie, Kabany Allé, représentant l'État de Côte d'Ivoire, et Madame Ital, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, cet accord de don d'environ 13 milliards de francs CFA et de crédits de plus de 11 milliards, soit au total 25 milliards de francs CFA, a été approuvé le 8 août par le Conseil d'administration de l'Association internationale de développement, IDA. Objectif, financer le projet d'appui au secteur agricole. Sont concernés le cacao, le palmier à huile, les VEA, la nacarde et le coton. Pour les représentants de l'État de Côte d'Ivoire et de la Banque mondiale, cet accord de financement va permettre d'améliorer l'accès des petites exploitations aux technologies et aux marchés et de renforcer la gouvernance dans la gestion des filières retenues. Je puisse vous assurer que le gouvernement est engagé à prendre toutes les dispositions utiles pour une utilisation efficiente et transparente des ressources mises à sa disposition pour la réalisation de cet important projet. Ne soyons pas vulnérables sur les questions de gouvernance, sur les questions de gestion, sur les questions de passation des marchés. Ces projets sont mis en place pour le bénéfice des populations. Cet autre accord de financement porte le montant de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale à plus de 911 milliards de francs CFA depuis la réactivation du portefeuille en 2007, dont plus de 515 milliards de francs CFA en projet d'investissement. Estimés à 1116 milliards de francs CFA.